Montréal.tv est au salon 1861 à Montréal dans le quartier Griffintown pour la 16e édition du fameux Balle Sainte-Justine, soirée qui s'annonce très glamour, très jet set et pour l'occasion je ne pourrais pas être mieux accompagné qu'avec Rebecca. Merci Alex, mais pareil, comment ça va? Merci, ça va bien toi? Ben oui, première animation en duo pour nous ce soir. Quel bel événement en plus pour souligner tout ça. Wow! Ce soir c'est le Balle des Grands pour les plus petits, donc oui on s'amuse, mais c'est également au profit d'une très très belle cause qui est celle de la Fondation Sainte-Justine. Et l'année passée ça a été un record d'ailleurs, ils ont amassé 210 000 $, alors cette année voyons si on peut faire encore mieux, ça serait génial. Et tout au long de la soirée on va avoir la chance de parler, oui avec les gens qui sont ici pour Faissoyer, mais également aussi les gens qui se sont impliqués dans la cause, donc on va pouvoir vous présenter tout ça au long de ce reportage. On va prendre un petit hiver ensemble certainement. Ben oui, c'est ça! Peut-être même deux, quelques bouchées, alors ça commence maintenant. Bonne soirée tout le monde! Francisco parrain pour la quatrième année du Balle de Sainte-Justine, et là c'est vraiment le bon à voir, on est ce soir au Salon du 1861, parce que l'événement n'arrête pas de grossir à chaque année. Ben l'événement effectivement grossit chaque année, on a de plus en plus de participants. C'est spectaculaire comme endroit, il faut l'avouer. Ça ajoute, je trouve, une touche très classe au Balle de Sainte-Justine. Rappelle-nous ce soir à quoi vont servir les fonds fondamentaux durant la soirée. Donc, le Balle de Sainte-Justine fait partie de la mission du Cercle des jeunes leaders, qui s'est donné comme mission en huit ans d'amasser 8 millions de dollars, à travers plusieurs initiatives, dont le Balle de Sainte-Justine. Et le Balle de Sainte-Justine soutient directement le Centre d'excellence en soins du nouveau-né du CHU Saint-Justine, donc le Centre de néonatologie. 8 % des Québécois naissent de façon prématurée. C'est immense. Dans certains cas, il n'y a pas de... c'est pas grave. Mais dans d'autres cas, pour du soutien, le besoin est encore très, très grand. Marie-Josée Gauvin, bonsoir. Bonsoir, Alexandre. Première année, officiellement, en tant qu'ambassadrice pour le Balle de Sainte-Justine, pourquoi avoir décidé de t'impliquer à la cause? Premièrement, c'est les enfants. Chaque enfant mérite de rire, de danser, d'avoir le meilleur temps possible. Parce que je suis maman d'une petite fille de 2 ans en parfaite santé, je suis très chanceuse. Et parce que je suis maman aussi d'une petite fille qui n'était pas en parfaite santé, qui a eu besoin de soins particuliers. Et on comprend l'importance de la chose, la nécessité. Et Sainte-Justine a un rôle important et marquant à jouer dans le quotidien de ces enfants-là et dans le quotidien des parents aussi qui sont dans cette situation-là. Et pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, justement, à une cause comme celle-ci? Maintenant que tout va bien pour ta petite fille, je suis content. Ça va très bien. Je te dirais que ce soir, c'est santé. Santé pour le party et santé pour les enfants. Alors santé, sur une note positive, on va prendre un verre ensemble tout à l'heure pour célébrer tout ça. Certainement. P.O. Beaudoin, ambassadeur du bal de Sainte-Justine pour la troisième année cette année. Troisième année, oui. Dans ce nouveau lieu extraordinaire, je dois dire. C'est vraiment très, très cool. Probablement parce que ça n'arrête pas de grossir le bal, c'est ça, hein? Bien, écoute, là, on est sold out ce soir. C'est une des premières années où est-ce que tous les billets ont été vendus. Un record aussi, 280 000 $ qu'on a ramassé. Donc, on est vraiment très contents qu'on sent que les gens sont là. Puis là, avec le bal de Sainte-Justine, c'est comme le premier souffle que l'été s'en vient. Puis les gens sont toujours hyper festifs. C'est toujours une des plus belles soirées de l'année. Festif, B.P.O. Je t'en souhaite une bonne. Pas trop d'alcool, beaucoup de plaisir. C'est sûr, l'année prochaine, je vais être encore présent. Puis, ouais, le truc, l'alcool, c'est un verre d'alcool, un verre d'eau. Ça, là, si tu fais ça, d'après moi, on va être correct demain matin. On se recroise à trois ans. Hé, boy! OK, bonne soirée! Alors, Victor, félicitations. De bord, ce soir, on a amassé 280 000 $. C'est un record encore une fois cette année. Très heureux, très heureux. Félicitations surtout à l'équipe qui est derrière tout ça. C'est une panoplie de monde, des commanditaires, des bénévoles, des organisateurs d'événements. La Fondation Sainte-Justine qui s'implique, c'est la 16e édition. Et puis, vraiment, cette année encore, on a changé le lieu. On est ici dans ce magnifique salon. Et puis, 280 000 $, c'est vraiment grâce à l'implication de beaucoup, beaucoup de monde. Les bénévoles qui sont sur le plancher ce soir, ça fait une grosse différence. Et puis, évidemment, des commanditaires importants. Tout ça fait en sorte que ce soir, on accueille 1 000 personnes qui font en sorte qu'une grosse partie de l'argent est donnée à Sainte-Justine. Camille Dégé, bonsoir! Bonsoir! Très, très bien. Contente d'être là. Oui, contente. C'est ta cinquième édition, quand même, que tu t'impliques auprès du Basse-Sainte-Justine. Ça fait cinq ans! Je t'annonce officiellement que ça fait cinq ans. Mais tant mieux, pour vrai! C'est tellement une belle cause. Et d'année en année, je trouve ça génial de voir qu'il y a toujours des jeunes professionnels qui choisissent de venir au bal et surtout qui sont conscients que l'argent va directement aider des enfants. Je pense que oui, on s'en vient ici, on s'amuse, on s'imagine en Gossip Girl. C'est vrai. Je peux l'imaginer en Gossip Girl. C'est sûr, là. Mais on sait qu'on est en train d'aider une cause. Je trouve que c'est ça le plus important. Alexandre, j'aimerais ça qu'on dise que lui et moi, on s'étaient rencontrés au juge de la communication. C'était bien. C'est encore étudiant. Je trouve que cette entrevue-là mérite vraiment une très bonne note. On est prêt à faire aller à ses votes. Merci! OK, on va aller au bar. On va aller au bar. OK. Finalement, on peut dire que la 16e édition du bal à Saint-Justine aura été un succès sur toute la ligne. Grand succès! On rappelle que 280 000 $ vont être amassés ce soir. Félicitations à tout le monde qui ont donné généreusement et à tous les participants, les bénévoles surtout, qui ont participé à cette soirée. On va se faire un appel juste pour vous autres. On va aller prendre un chat. Elle, viens-tu? Oui! Sous-titrage ST' 501